Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Desiel et aujourd'hui je vais faire avec vous le gabarit d'une jupe de base. Pour ce faire on va commencer tout de suite par la prise de mesure. Alors la première à la taille, je vous suggère de placer un élastique au niveau de la taille et de bouger un petit peu. Une fois l'élastique en place, on peut mesurer tout autour. La deuxième mesure, c'est la mesure de hanche. Alors elle se trouve environ à 21 cm sous la ligne de taille parallèle au plancher. Vous pouvez mesurer simplement l'endroit le plus fort de votre corps. Alors on place notre galon à mesurer à l'endroit le plus fort du corps et on garde la ligne bien droite. On prend la mesure et on les inscrit les deux mesures sur une feuille de papier. Je vous montre ce qu'on va faire avec dans un instant. Alors maintenant qu'on a trouvé nos deux principales mesures, le tour de hanche et le tour de taille, on va faire quelques petits calculs pour être prêt à faire notre construction. Alors je vais vous demander de prendre les deux mesures et de les diviser par deux et de prendre ces mêmes deux mesures de base et les diviser par quatre. Ensuite, juste à côté, j'ai placé les renseignements sur l'aisance. Alors le minimum, du minimum au maximum d'aisance tout autour. Au niveau des hanches, ce serait deux à quatre centimètres. Au niveau de la taille, un à deux centimètres tout autour. Ensuite, j'ai divisé ces montants par quatre pour trouver un quart d'aisance. Et moi aujourd'hui, je vais utiliser les minimums. Alors c'est pour ça qu'ils sont plus foncés. Ensuite, j'ai mis sur ce papier les mesures de pince. Alors ma pince d'eau va être trois centimètres, ma pince devant deux. Et ensuite, j'ai un petit calcul pour trouver l'emplacement des pinces. Alors de la médiane, dos et devant, c'est la même chose. Alors le calcul est celui-ci. On prend la demi-hanche divisé par six. Ça va nous donner l'emplacement de notre pince. Le dernier calcul, c'est pour trouver, c'est pour balancer nos latérales pour que les courbes soient identiques pour le dos et le devant. Alors le calcul est celui-ci. On prend la demi-hanche, moins la demi-taille, moins les valeurs de pince dos et devant, moins la demi-aisance. Ça va nous donner une différence qu'on va diviser par deux pour pouvoir l'appliquer de chaque côté de notre latéral. Alors pour moi, c'est 3.5. Si vous voulez ce document, je l'ai mis disponible sur mon site tofully.com dans la section des téléchargements gratuits. Alors aujourd'hui, je vais faire le gabarit, le plan du gabarit un petit peu différemment. Je veux inclure les valeurs de couture de façon à ce que vous n'ayez pas à retracer les pièces de patron. On aura ainsi plus de précision. Alors pour commencer, je vais commencer avec une valeur de couture pour la médiane dos. Alors pour le mien, je vais mettre 2 cm parallèle au bord de mon papier. Alors c'est une valeur de couture médiane dos. Et sur cette ligne, je vais venir mesurer la longueur totale que je veux pour ma jeu. Aujourd'hui, je vais placer 45 cm de façon à ce que vous puissiez voir la jupe en entier. Alors mon 45 cm. Et je vais placer un autre point au niveau des hanches à 21 cm en bas du niveau de la taille. À partir de ces 3 points, on va tracer des lignes en équerre, bord en bord du papier. Ensuite, au niveau de la ligne de hanches, on va venir placer la mesure du quart de la hanche, plus aisance et moins point 5 pour le dos. Pourquoi? Parce qu'on veut faire le dos un petit peu plus petit. Ce point 5, on va le rajouter sur le devant plus tard pour être sûr que la couture latérale n'apparaisse pas quand vous regardez le vêtement de devant. Alors je viens placer ma mesure de quart de hanche, 23.5. Et on trace une ligne en équerre de haut en bas de la ligne de hanche. Ensuite, tout de suite, je vais vous demander de tracer deux autres lignes parallèles. Alors pour la valeur de couture de la latérale, 1 cm. Et si vous remarquez, je n'ai pas rejoint la ligne de taille, alors un petit peu plus bas. Et une deuxième qui va être notre valeur de couture du devant. Ensuite, au niveau de la taille, j'aimerais que vous remontiez la première ligne qu'on a tracé pour la latérale de 1.5 cm. Ce 1.5 cm, c'est que la courbe de notre hanche demande plus de longueur que notre médiane d'eau. On est maintenant prêt pour faire notre pince de taille. Alors on a trouvé la distance de la médiane au niveau de la taille. On prend notre mesure et on la reporte au niveau de la taille, 7.8. Ensuite, vous allez ajouter vers la latérale la valeur de la pince et trouver le centre de notre pince à 1.5 cm. De ce point central, vous allez tracer une ligne à l'équerre vers la hanche. Maintenant, on doit déterminer la longueur de notre pince. Alors il y a deux techniques. Une qui utilise les deux tiers de la mesure et une qui utilise les trois quarts de la mesure. Moi, je vais utiliser les trois quarts aujourd'hui. Alors ce que je veux dire, c'est notre 21 cm. On le divise par 4 et on va soit retirer un quart du bas ou mesurer le trois quarts du haut. Ça va être le bout de notre pince et on va rejoindre ce point avec les deux côtés de la pince à la taille. Pour nous aider à tracer notre ligne de taille, je vais vous demander de trouver le centre de la médiane jusqu'au premier côté de la pince. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est à la latérale de venir mesurer notre balancement qu'on a trouvé de chaque côté. Alors mon 3.5 cm. À partir de ma ligne droite, je vais rentrer à l'intérieur de 3.5 cm. Et ensuite, on va pouvoir relier les points de demi jusqu'à notre 3.5 cm. Maintenant, on est prêt à venir tracer notre latérale. Mais vous savez que la latérale, ce n'est pas une ligne sur notre corps. Alors on va se donner un petit jeu. On va venir reporter le niveau du pivot sur la latérale. Et c'est à partir de là qu'on va courber. Et on va venir tracer. J'aime bien commencer par tracer à main levée. Ensuite, vous pourrez utiliser votre courbe française. L'important, c'est de faire la courbe la plus douce possible pour avoir un meilleur résultat. Il nous reste une chose à faire pour terminer notre gabarit de dos. C'est de fermer la pince et pour obtenir le capuzin. Alors on ferme la pince. Le côté de pince traite la médiane. On ouvre le papier. On tient le pivot. Et on rapporte le premier côté de pince sur le deuxième. On va pouvoir tracer notre taille sans dépasser le point de demi. Une fois notre taille tracée, on peut obtenir notre capuzin en le traçant à la roulette. Et voilà, notre dos est terminé. Alors on est prêt à commencer notre devant. On fait comme on l'a fait au dos. On ajoute, mais cette fois à partir de notre deuxième ligne, parce que ça c'est les deux valeurs de couture. Alors à partir de la deuxième ligne qu'on a tracée, un quart de hanche, plus notre aisance de 0,5, plus 5 mm pour le devant, parce qu'on l'avait enlevé au dos. Alors on a déplacé l'allée. Alors on met notre mesure dont on a besoin. Et on trace une ligne à l'équerre vers le haut et vers le bas. Ça va être notre médiane devant. Comme le devant est généralement plus haut que la médiane du dos, on va tout de suite remonter notre médiane devant de 8 mm. Et on va tracer une ligne en équerre sur environ la moitié de la distance, pas plus. Sur cette nouvelle ligne de taille, on va venir placer notre distance pour la pince. On va faire comme on l'a fait au dos, ajouter la mesure de notre pince. Ici on a 2 cm. et trouver le centre à 1 cm. À partir du point central de la pince, on trace une ligne en équerre vers la hanche. Cette fois la longueur de pince, je crois que tout le monde s'accorde à utiliser la demi-mesure. Et on relie nos deux côtés de pince à notre pivot. Comme on l'a fait au dos, on va également diviser la partie centrale en deux. Et on va faire exactement comme on l'a fait au dos. On avait mesuré le calcul pour balancer les latérales, alors notre 3.5. On va également le mesurer pour trouver la courbe du devant. On ne va pas avoir besoin de la tracer, on va la reporter du dos vers le devant, juste après avoir terminé notre taille. Alors une fois notre point trouvé pour la latérale, on peut tracer une ligne guide. Et il nous reste à plier notre pince et obtenir notre gabarit. Une fois la taille tracée, on peut utiliser notre roulette à tracer. pour obtenir notre capuchin. Maintenant, pour reporter notre latérale au devant, on va plier sur la ligne centrale de latérale, donc après la valeur de couture. Et on va tracer notre latérale avec notre roulette à tracer. Alors, une fois le plan terminé, on va tout de suite ajouter les valeurs de couture manquantes, c'est-à-dire les courbes de hanches et la taille. Ce qui va nous manquer, c'est les indications de patron. Alors, on va commencer par les pivots qui vont se trouver un centimètre à l'intérieur de la pince. Ensuite, l'écran. Alors, on aura l'écran pour la pince, dos et devant. On aura des crans de hanches sur les deux, dos et devant. Et je vais vous demander d'ajouter des crans pour la valeur de couture de 2 cm de chaque côté. Ensuite, vous êtes prêts à tailler tout autour. Une fois les deux pièces découpées, vous pouvez placer vos droits-fils. Alors, toujours parallèles, toujours parallèles à la médiane. Avant de tailler votre jupe en toile pour l'essayage, vous pouvez indiquer des crans pour poser votre fermeture à glissière pour l'ouverture de la jupe. Alors, placez le haut du fermoir à 2 ou 3 mm de la valeur de couture et indiquez avec un cran le haut de l'arrêt de métal et le deuxième cran sera 1 cm plus bas. Alors, on fait les crans tout autour. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada